Vous êtes sûr ? Vous vous écoutez vraiment. Alors, premièrement, on va commencer par parler de vecteurs. Donc un vecteur dans l'espace, dans le plan, on le représente avec une flèche comme ça. Il faut qu'il y ait une direction, un sens et une norme. C'est le point A et le point B. Donc on représente souvent le vecteur à l'aide de ce qu'on appelle ces composantes. Et puis les composantes, on les calcule en soustrayant les coordonnées du point d'arrivée, les coordonnées du point de départ aux coordonnées du point d'arrivée. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur. On écrit souvent en colonne. Et puis la longueur du vecteur, donc sa norme, on se calcule de la manière suivante. C'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes du vecteur. Et puis... ... C'est parti. C'est parti. C'est la géométrie dans l'espace. Plus précisément, c'est la géométrie euclidienne. C'est la géométrie. C'est la géométrie sur la sphère, par exemple. La somme des angles d'un triangle n'est plus égale à 182. C'est la géométrie et la géométrie. C'est parti. Allo ? Continuons. Qu'est-ce qu'on fait avec ces vecteurs ? Plein de choses. On a vu différents produits. Avec ces vecteurs. Vous prenez, c'est le produit scalaire. Et si on prend deux vecteurs U et V, le produit scalaire de U et V, on peut l'écrire de deux manières différentes. Pourquoi j'écris A et B ? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Donc, en utilisant les composantes, le produit scalaire de U par V, C'est le produit de composantes en Y, C'est le produit de composantes en Z. ou alors, une autre manière d'écrire, c'est le produit scalaire, c'est qui est un produit scalaire, c'est le produit scalaire, c'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire, c'est le produit scalaire, c'est le produit scalaire. Montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, et bien, si l'angle est égal à 90 degrés, si l'angle entre les deux vecteurs est égal à 90 degrés, alors le produit scalaire va être égal à 0, puisque le cosinus de 90, c'est 0. qui est égal à 90 degrés, c'est le produit scalaire, c'est le produit scalaire, c'est le produit scalaire, c'est le produit scalaire. ... Entraînez vos poignets et vos doigts, vous allez à l'huit mille l'année prochaine, les trois mille ne font pas trop, Ils écrivent, ils écrivent, sans s'arrêter. Ils parlent, ils n'écrivent pas tout ce qu'ils disent, moi non plus. Ensuite, on a vu le produit vectoriel. ... 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 c'est géométriquement, à quoi ça correspond. Et puis en géométrie analytique, on utilise des composantes. Je vais vous faire un exemple de calcul avec des composantes bien choisies. Il y a une formule. Moi, personnellement, je ne la connais pas par que. 1, 2, 3, 5, 3, 2. Et puis si vous finissez le calcul, après vous pouvez faire la pause. Alors 1, 2, 3, 5, 3, 2. Et puis on reporte les deux premières coordonnées en dessous. Il n'y avait pas une formule à faire en dessous. Il existe une formule. Je ne la connais pas. Elle est dans le formulaire étable. Alors on oublie ça. Et puis après on fait, c'est quoi le poisson ? On fait ça, poisson, ça fois ça. Donc le poisson, il y a la tête en bas. Alors, ça fois ça, moins ça fois ça, pardon. Donc 2 fois 2, moins 3 fois 3. On fait la même chose en dessous. 3 fois 5, moins 1 fois 2. Et puis, 1 fois 3, moins 2 fois 5. Donc 4, moins 9, moins 5. 15, moins 2, 13. Et 3, moins 10, moins 7. Et je m'arrête là pour le moment. Donc l'utilité de tout ça. On peut calculer avec l'air d'un parallélogramme. Si on prend un parallélogramme basé sur deux vecteurs U et V, alors son air est égal à la norme de U vectoriel V. Si on ne veut que le triangle, on prend la moitié de cette norme. ou alors pour calculer un vecteur normal à deux autres. Par exemple, pour l'équation d'un plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Le produit mixte. Le produit mixte qui est un mélange du produit scalaire et du produit vectoriel. Merci. Donc, le produit mixte de trois vecteurs, u, v et w, c'est égal à u, scalaire, v vectoriel w. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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